En 2023, est-il possible qu'il y ait encore des personnes qui n'aient pas de téléphone cellulaire? Avec un téléphone cellulaire, on peut envoyer des appels ou recevoir des appels à peu près n'importe quand, n'importe où. Bien sûr, il faut qu'il y ait, comme on dit, un réseau. Il faut que notre téléphone cellulaire soit en bon état, qu'il ne soit pas brisé. Pour ne pas qu'on se le fasse voler, il faut qu'il ait été rechargé. Et dans ces conditions-là, on peut recevoir ou donner des appels. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une autre sorte de téléphone, téléphone que j'appelle le téléphone cellulaire. Cellulaire parce qu'avec ce téléphone-là, nous pouvons parler à Dieu qui est au ciel. Je suis extrêmement content d'avoir, de posséder ce cellulaire-là. J'aimerais bien vous le montrer, mais il est invisible. C'est un téléphone invisible. Avec ce téléphone-là, on peut communiquer avec Dieu. Un autre nom de ce téléphone cellulaire, c'est la prière. Et ce téléphone cellulaire, eh bien, il est tout à fait gratuit. Il fonctionne toujours, il ne brise pas, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas se le faire voler. Il y a toujours un réseau. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Depuis le début de l'histoire du monde, ceux que Dieu appelle à le connaître, se sont tous servis de ce téléphone cellulaire. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Noé, David, et même le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, s'est servi du cellulaire pour communiquer avec son père. Quel privilège, quel cadeau que d'avoir un cellulaire. Est-il possible qu'en 2023, il y ait encore des personnes qui ne connaissent pas le téléphone cellulaire?